Vous demandez d'engager 200 millions d'euros pour les 8 prochaines années. Alors je dis ça parce que je dis pas que ça m'empêche de dormir, mais c'est quand même, c'est la première fois de ma vie que j'engage une dépense pareille au nom d'une collectivité et encore moins à mon nom personnel. Donc de quoi s'agit-il ? En fait, tous les 50 ans à peu près, l'installation industrielle d'incinération doit terminer son cycle et il pourrait certainement encore tourner encore une dizaine d'années, mais au prix de risques industriels majeurs, de risques aussi sanitaires et humains avec des accidents et puis au prix d'investissements relativement conséquents qui sont liés à l'augmentation des normes de filtration des fumées. Et donc là, aujourd'hui, notre incinérateur, en fait, il date de 1972 avec des travaux très importants dans les années 90 et donc il est clairement en fin de vie. Ça a été identifié dans la mandature précédente par le schéma directeur et je veux juste vous rappeler que, en fait, je parle là au nom, bien sûr, de la métropole, du budget annexe, mais je parle aussi au nom d'un groupement qui est constitué de sept intercommunalités, dont la métropole, avec le Grésil-Vaudan et le Voironais, deux communautés proches et importantes, et des plus petites, des plus modestes, Mathésines, Oisans, Trièves et Saint-Marcelin-Vercors-Isère. Au total, donc, sept intercommunalités. Les six que je viens de citer représentent 290 000 habitants et nous-mêmes 450 000 habitants. Nous travaillons déjà ensemble depuis un certain nombre d'années. Ils utilisaient l'incinérateur plutôt en mode client, usager des capacités de l'installation industrielle. Et depuis 2018, nous avons constitué ensemble une organisation relativement inédite en France, qui peut poser d'ailleurs des questions dans le futur, mais c'est un groupement de commandes pour faire exploiter l'incinérateur actuel et surtout reconstruire le nouvel incinérateur ensemble. Vu les sommes dont je vais vous parler, ce partage-là est relativement important. Et je dois dire que nous sommes tous gagnants-gagnants parce que la métropole y gagne des sommes considérables, puisque globalement, si elle avait continué à reconstruire un incinérateur seul, elle aurait certainement eu des charges économiques relativement plus importantes que celles qu'on va engager. Un rapide retour, mais c'est juste pour dire qu'il y a déjà eu ce débat dans la mandature précédente pour reconstruire un incinérateur, parce qu'il y a eu un premier marché, un marché unique global de performance, qui intégrait l'exploitation de l'usine jusqu'à la fin, dans 8 ans, la conception de la nouvelle usine, la construction de la nouvelle usine et l'exploitation de la future usine. Tout ça n'a pas abouti, puisqu'il n'y a eu qu'une offre qui ne s'est pas avérée satisfaisante, et donc elle a été retoquée. Et nous repartons donc sur une autre démarche, qui est trois marchés séparés et un pilotage direct par les équipes d'ingénierie de gamme. Et je dois dire que là, il y a aussi un effort et une qualité du travail des équipes d'ingénierie de la métropole, puisque nous n'allons pas sous-traiter cette ingénierie et nous allons la piloter directement, bien sûr en faisant appel à des partenaires privés, des prestataires spécialisés. Qu'est-ce qui s'est passé entre la phase précédente abandonnée et maintenant ? Donc nous avons décidé de séparer les marchés, le marché unique, qui n'a pas abouti à la concurrence, en trois marchés pour pouvoir accroître la mise en concurrence des futures entreprises. On a remis à jour le programme, tout simplement parce qu'entre 2018 et 2022, 2023, plus exactement 2024, quand on va commencer la construction, il s'est passé un certain nombre de choses. On a intégré dans le cofinancement et le partenariat Saint-Mars-Lin-Vercors, qui du coup a ramené 8000 tonnes supplémentaires de déchets. Et puis on a ajusté un certain nombre de choses. Tout ça nous a permis de réajuster le nouvel incinérateur à 165 000 tonnes au lieu des 190 200 000 de capacité actuelle. Donc là aussi, c'est une donnée importante pour les 50 prochaines années, parce que nous allons baisser en fait la capacité nominale de produits incinérés. C'est volontaire, c'est un choix stratégique d'augmenter le tri au détriment de l'incinération. Il y aura donc trois marchés. Un qui est lié à la construction du bâtiment et l'ensemble de ce qui tourne autour des bâtiments, sur lequel on espère beaucoup de concurrence. Un marché qui est plus lié au process technologique, les fours, les deux fours centraux de l'installation future. Et puis le marché d'exploitation qui va sans doute recouvrir à la fois l'exploitation, vu qu'on est sur du moyen terme, l'exploitation de l'usine actuelle et puis l'exploitation du démarrage de l'usine suivante. Les marchés sont passés dans les sept groupements avec la même délibération que ce que nous allons prendre ce soir. Il y a déjà quatre, je crois, qui ont délibéré. Et donc les sept vont finir par le faire, dont nous. Voilà. On va assumer, bien sûr, puisque c'est un site global. Donc il y a la question incinération. Mais il y a ce qu'on a évoqué à travers le débat sur la CCIAG. Il y a aussi la production de chaleur liée au chauffage urbain. On a des installations connexes qui ne sont pas partagées, puisqu'elles ne servent que à la connexion au chauffage urbain. Et notamment les chaudières de secours au cas où on est obligé de le prévoir, même si historiquement, c'est arrivé très peu souvent que l'incinérateur central soit complètement arrêté. Et je le redis, la conduite d'opération va être faite, c'est-à-dire l'ingénierie de ce programme, qui s'étale sur huit années, par les techniciens de gamme. Les six autres intercos prennent à leur charge leur cote part selon la même clé de répartition. Voilà. Au final, donc, c'est un investissement qui va se... Je vais vous donner le chiffre précis, mais qui est aux alentours de 200 millions, pour qu'on ne s'égare pas dans les virgules. On a 63% à la charge de gamme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est 125 millions que gamme va financer. Le reste, les 75 autres, sont à la charge des six autres partenaires. L'enveloppe prévisionnelle est de 199,1 millions. C'est extrêmement précis, parce que c'est une addition de chiffrage que les services de gamme avec l'AMO ont identifié. On a également 7,9 millions qui ne seront que portés par gamme, notamment les chaudières d'appoint du réseau de chauffage et les questions de déchets qu'on appelle DASRI, les déchets médicaux, qui proviennent des cliniques et du CHU. Et puis, on a aussi des petits débats autour, puisque c'est un site industriel global de gamme, avec presque 1,8 million de travaux de voirie autour de ça. Comme je le disais, je dors bien la nuit, mais c'est quand même quelque chose qui est préoccupant, parce qu'on s'engage, nous nous engageons tous collectivement, et avec les six autres intercos, pour une période, non pas de 50 ans, je pense que ça serait abusé, mais en tout cas, l'amortissement de l'usine, 25 ans. C'est-à-dire que ce que nous commençons là se terminera au-delà de 2040, tranquillement. Et donc, nous avons demandé de bien vérifier si nous étions en capacité de faire cet investissement-là. Et donc, les services financiers de gamme, et il y aura également un prestataire extérieur, un cabinet extérieur qui va refaire les calculs pour avoir une double certitude, ont vérifié que nous ne serons pas amenés à augmenter la taxe des ordures ménagères dans la situation présente, bien sûr. C'est-à-dire qu'à situation équivalente, nous finançons en maintenant la taxe à 8,30, telle qu'elle est là. Bien sûr que si dans 5 ans, il y a une réforme fiscale qui fait que la taxe n'est plus appliquée sur les mêmes bases, il y a des tas de choses qui pourraient évoluer. Bien sûr que si des travaux non prévus ou des choix des majorités métropolitaines plus tard décident de rajouter des choses, ça pourra générer des surcoûts globaux du budget annexe. Mais en l'état, je suis rassuré, nous avons prévu 15% de risque de dérapage du programme industriel à cette échéance-là du programme. Et sur ces montants, je pense que c'est sage. Tant mieux si on ne les mange pas. Nous sommes dans une conjoncture qui est favorable liée aux emprunts bancaires sur des sommes pareilles. Nous allons emprunter très prochainement 100 millions d'euros pour commencer le programme à des taux très bas. Et nous avons encore une petite marge de sécurité sur le budget annexe de 5%. Donc je peux m'engager devant vous, et ça fait partie aussi des recommandations de la Cour des comptes de veiller à ce que vous ayez la pleine information. Le programme que nous conduisons n'est pas susceptible d'amener dans les 10 voire dans les 20 années une augmentation de la fiscalité du budget annexe en l'état. Au final, avec la baisse des taux, nous n'avons pas forcément de mauvaise surprise sur le financement tel qu'il était prévu il y a 5 ans et le financement que nous aurons à financer demain. Voilà, le début du chantier physique, parce que là, pour l'instant, on va passer dans une phase d'études, d'autorisation spéciale, puisque vous vous doutez qu'on ne construit pas un incinérateur avec les mêmes autorisations que celles d'un bâtiment ordinaire. Et en gros, le démarrage du chantier n'aura lieu qu'en 2025 et 2026. C'est là où il y aura réellement des grues et des chantiers d'ampleur. Je rappelle aussi à tous et à toutes que l'installation actuelle va fonctionner pendant la construction du nouvel incinérateur au milieu d'un autre site industriel avec le centre de tri qui, lui, sera achevé. Donc, il s'agit d'une opération complexe dont nous pouvons être vraiment très fiers de la conduire. Il y a très peu d'incinérateurs modernes qui se construisent aujourd'hui. et ils sont plutôt en train d'être fermés par les différents opérateurs. Voilà. Donc, la délibération qui vous est proposée, en fait, se résume à l'enveloppe financière prévisionnelle. Nous actons ce démarrage et nous... Donc, 199,1, les 7,9 millions de spécifiques à la métropole, les 0,8 de voirie. Et nous autorisons le président à signer un avenant numéro 3 à la convention du groupement de commandes qui va permettre de faire cette modernisation dont c'est le jour de démarrage et il est 22h14. Merci beaucoup. Merci.